Chapitre XII Bastibale Tomek disposait d'une petite cabine pour lui tout seul. À peine installé, il sortit de sa poche le flacon que lui avait donné Pépigome, en ôta le bouchon et sentit. Le parfum qui s'exhala n'était pas celui d'Anna, puisqu'elle n'en mettait pas. Et pourtant, véritable prodige, il suffisait de le respirer pour qu'elle soit là, dans toute sa personne. Comment Pépigome avait-elle pu obtenir pareilles merveilles ? Tomek porta à nouveau le flacon à ses narines, et là, il revit les musiciens et les danseurs de la fête sur la colline. Mais cette fois, assise sur le banc à son côté, au milieu de leurs amis et sous la pluie de pétales de fleurs, ce n'était plus Pépigome, mais Anna elle-même. Radieuse, qui l'embrassait. « Merci, Pépigome, » se dit Tomek pour lui-même. « Tu es une bonne personne. » Dans les jours qui suivirent, le temps resta beau et l'océan tranquille. Le vent gonflait les voiles et vaillante filait à bonne allure. Comme la navigation était facile, les matelots en profitèrent pour enseigner quelques manœuvres à Tomek. Il prit un plaisir particulier à grimper sur le mademisène, d'où il pouvait admirer l'immensité bleue. Tout était si calme et si rassurant qu'on avait peine à imaginer le moindre danger. Il eut même le droit de tenir la barre en compagnie de Bastibalagome, et c'était chaque fois l'occasion de bavarder avec lui. « Comment êtes-vous devenu capitaine, M. Bastibalagome ? » lui demanda-t-il un jour. « Oh, c'est une longue histoire. Je ne viens pas du village des parfumeurs. Je suis comme toi. Je viens d'ailleurs. » Tomek tomba des nus. « Ah bon ? Vraiment ? Je ne savais pas. » « Je viens de l'autre côté de l'océan. » « Mon vrai nom, c'est Bastibal. » « Et quand j'ai décidé de vivre le restant de ma vie au village des parfumeurs, il y a plus de trente ans maintenant, j'ai changé mon nom pour Bastibalagome. J'ai trouvé que ça sonnait bien. Qu'en penses-tu ? » « Ah oui, tout à fait. Bastibalagome, c'est très joli. » « N'est-ce pas ? Bastibal, lui, n'existe plus. Et ça vaut mieux, d'ailleurs. » Tomek eut peur d'être indiscret en le demandant pourquoi cela valait mieux. Le vieux capitaine le devina sans doute. « Tu aimerais entendre mon histoire, peut-être ? » « Je veux bien te la raconter, si ça t'intéresse. Nous avons tout le temps, et la mer est calme. » Tomek accepta volontiers, et Bastibalagome commença ainsi. « Vois-tu, Tomek, tu m'as l'air d'un gentil garçon, alors que moi, à ton âge, j'étais un garnement, de la mauvaise graine, c'est ce qu'on dit. Il ne se passait pas une journée sans que j'entende « Bastibal, si tu as beaucoup de chance, tu finiras en prison, si tu en as un peu moins, ce sera au bout d'une corde. » Pourquoi est-ce que j'étais ainsi ? Je ne sais pas. « C'était dans la peau, comme il disait. » « Un jour, mon père m'a conduit à un marchand de tissus. » « Bastibal, m'a-t-il dit, cet homme est mon meilleur ami, et il accepte de t'employer, comme apprenti. Il sait que tu as fait des bêtises, mais veut bien fermer les yeux. C'est pour toi une grande chance. Tu t'en rends compte ? » Et alors qu'on arrivait à la porte de la boutique, il a pris mes mains dans les siennes, m'a regardé droit dans les yeux, et il m'a dit « Je sais tout ce qu'on raconte sur toi, mais ça m'est égal. » « Tu es mon fils, Bastibal. Tu le seras toujours. Et je te fais confiance. » Quelques jours plus tard, le marchand de tissus m'a répété presque la même chose avec les mêmes mots. « Je me fiche bien de ce qu'on peut dire de toi, Bastibal. Tu es un bon garçon, et je te fais confiance. » J'avais peut-être seulement besoin qu'on me parle comme ça. Toujours est-il que j'ai changé du jour au lendemain. On ne pouvait pas trouver un apprenti plus travailleur et plus scrupuleux que moi. Au bout de deux semaines à peine, le marchand me confiait la clé de la caisse. « Alors, que crois-tu que j'ai fait, Tomek ? » Tomek ne sachant que répondre, Bastibal à gomme hocha longuement la tête, puis il dit « Eh bien, je suis parti avec. » « Avec la clé ? » demanda naïvement Tomek. Bastibal à gomme éclata de rire. « Mais non, avec la caisse, avec la caisse. » « Eh, que veux-tu ? C'est comme si on disait à une poule « Je te fais confiance, poule, cesse de pondre des œufs. » La poule, elle dit « D'accord, elle se retient un jour ou deux, et puis quand elle en a assez, que fait-elle, la poule, Tomek ? » « Elle pond un œuf ? » « Eh oui, elle pond un œuf. » Et moi, je suis parti avec la caisse. J'ai marché dans la campagne pendant des jours et des jours. La nuit, je dormais dans des granges ou dans des étables avec les animaux. Mais ce qui me faisait le plus souffrir, c'était la honte, bien sûr. La caisse était lourde. J'ai fini par la jeter dans un ravin. J'ai marché ensuite jusqu'à l'océan. Il y avait là deux barques de pêche. J'en ai volé une, et je me suis mis à l'eau. Tu me demandais comment je suis devenu capitaine, Tomek ? Eh bien, je le suis devenu à cet instant-là, sans doute. Mais un drôle de capitaine, qui, une fois au large, s'est mis à pleurer et à appeler sa mère. Il n'y avait pas plus seul au monde que moi, au milieu de l'océan, dans cette barque que je ne dirigeais même plus. Je n'avais rien à manger ni à boire. La nuit est venue, et j'étais frigorifié. Je me suis dit « Je vais sauter à l'eau, et comme ça, tout sera fini. » « Tu sais pourquoi je ne l'ai pas fait ? » « Parce que vous espériez encore être sauvé ? » « Pas du tout. Si je n'ai pas sauté à l'eau pour me tuer, c'est parce que je ne savais pas nager. C'est ridicule, non ? » Et Bastille Balagum éclata de rire une deuxième fois. « Et comment cela a-t-il fini ? » demanda Tomek. « Eh bien, à l'aube, je me suis réveillé dans les bras de petits bonshommes qui me hissaient sur leur bateau à voile. Ils m'ont enveloppé dans des couvertures, m'ont fait boire du lait chaud et m'ont donné des crêpes au lard. Tu auras compris que c'était les petits parfumeurs qui revenaient chez eux. Leur voilier s'appelait Vigilante, et leur capitaine était un certain Tolgom. Je me rappelle que les cales étaient pleines à craquer d'étoffes et de céréales qu'on leur avait données en échange des caisses de parfum. Ils étaient heureux et de bonne humeur, comme toujours d'ailleurs. Ils ne m'ont pas posé de questions. Ils m'ont simplement soigné du mieux qu'ils le pouvaient. Voilà à Tomek comment je suis arrivé chez eux, et comment je leur dois la vie. Depuis, j'essaie de les remercier. Et c'est pour ça que vous êtes devenu capitaine ? Parce que c'est dangereux ? Tu as tout compris. C'est même tellement dangereux que les jeunes matelots qui font la traversée ont l'obligation d'être célibataires et sans enfants. Vraiment ? murmura Tomek effrayé. Et il y a tout de même des volontaires ? Des volontaires ? Ah, à la pelle ! s'exclame Abastib à la gomme. Les parfumeurs ont l'air d'enfants avec leurs bouilles rondes et leurs petites tailles, mais ils sont incroyablement courageux, et tous sont prêts à se sacrifier pour leur communauté. Une question toutefois préoccupée encore, Tomek. Puisque vous avez retraversé si souvent l'océan, M. Bastib à la gomme, êtes-vous revenu chez vous ? Avez-vous revu vos parents ? Je ne sais pas si je dois te répondre oui ou non, sourit tristement le capitaine. Il y a trois ans, nous sommes allés vendre nos parfums dans la petite ville d'où je viens. Elle est dominée par une colline. J'y suis resté plusieurs jours sans trouver le courage de descendre. Imagine un peu. Je n'y étais pas revenu depuis presque trente ans. Un soir, un vieil homme s'est avancé sur le chemin. J'ai eu un pressentiment et je me suis caché dans un arbre. C'était bien mon père. Il était très vieux maintenant, mais je l'ai reconnu tout de même. Il s'est arrêté un instant sous l'arbre pour contempler notre ville. Il avait l'air triste et pensif. Moi, j'étais assis sur une branche à deux mètres seulement au-dessus de sa tête. Il ne me voyait pas. Un instant, j'ai pensé sauter et lui dire « Bonjour, papa, c'est moi ». Mais j'avais quarante ans. Et à quarante ans, on ne saute pas d'un arbre en disant « Bonjour, papa, c'est moi ». Alors, je l'ai juste demandé en silence de me pardonner pour tout le chagrin que je leur avais sans doute causé à ma mère et à lui. Au bout de quelques minutes, il a repris son chemin à pas allant. Moi, dans mon arbre, je regardais s'éloigner et j'étais à nouveau Bastibale, le petit enfant d'autrefois. J'ai même pleuré un peu, je peux bien te le dire, je n'en ai pas honte. Ensuite, quelques-uns de mes hommes sont repassés là et j'ai sauté de ma branche. Je suis redevenu le capitaine Bastibale à gomme. Il le fallait bien. Voilà, la vie est comme ça, mon petit Tomec. Là-dessus, une vague un peu plus forte vint se briser contre le voilier et les trempa tous les deux, ce qui mit fin à leur conversation. C'est le lendemain de ce jour, vers neuf heures du matin, qu'un jeune mousse vint taper trois petits coups à la porte de la cabine de Tomec. « Tout le monde sur le pont ! Ordre du capitaine ! » Tomec enfila ses chaussures et sortit aussitôt. L'équipage entier était déjà rassemblé, on avait alerté Tomec en dernier, sans doute parce qu'il n'était qu'un passager. Les matelots se tenaient debout, aussi immobiles que des statues de pierre. Aucun d'eux ne parlait. Droit devant le bateau, un arc-en-ciel somptueux, décrivait dans l'azur une arche parfaite et irisée. Tomec s'avança comme un somnambule, incapable de dire un seul mot. Bastiba la gomme, qui était à la barre, se tourna alors vers ses hommes et prit la parole. « Messieurs, notre bateau ne répond plus à aucune commande. Toute manœuvre est inutile et nous nous dirigeons droit vers l'arc-en-ciel. Vaillante à bien lutter, mais est désormais comme aspirée par une force irrésistible. Je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Je sais seulement que personne n'en est jamais revenu. Aussi, je libère, à cet instant même, chacun de vous de toutes ses obligations. Vous avez le droit d'utiliser les chaloupes et de fuir. Je vous mets cependant en garde contre les requins qui infestent cette région de l'océan. Vous pouvez aussi choisir de rester à bord. Quoi que vous fassiez, je tiens à louer votre grand courage, en mon nom propre et en celui du village des parfumeurs. Quant à moi, je reste bien entendu surveillante. Pour finir, je recommande à ceux qui désirent se mettre à l'eau de le faire rapidement, car il me semble que nous prenons de la vitesse. « Messieurs, je vous remercie de votre attention. » Dans un premier temps, les matelots ne bougèrent pas d'un pouce. Puis, lentement, ils se rapprochèrent les uns des autres et se prirent tous par les épaules, sans cesser de regarder devant eux. Comme Tomek hésitait encore, l'un d'eux l'invita à les rejoindre. Bastibalagom vint s'ajouter lui-même à leur groupe, et c'est ainsi, bien serrés les uns contre les autres, qu'ils s'engagèrent sous la voûte étincelante de l'arc-en-ciel. ... ... ... ... ... ... ... ... ...